bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne bon je dis petit unboxing d'un bateau du vector s80 pro de chez volantex bon il y a système upgrade auto redressement automatique la coque est en abs tout le tableau arrière est en métal et le moteur est refroidi par vitesse max 70 mais on sait très bien qu'elle fera pas 70 km heure mais moi j'ai l'intention de l'obgradé pour les faire aller un peu plus de 70 km heure voilà pour ce qui différencie du essai pro et du essai normal c'est que le essai pro et elle est tout en alu tout le tableau arrière est en alu quand on dit que le essai normal 80 sont en plastique là on va l'ouvrir là on va l'ouvrir là on va l'ouvrir là on va sortir là radio radio c'est le EX2 ça n'a pas de petite radio simple c'est pas bien qu'elle va mettre 4 piles 4 piles réassises dedans voilà c'est radio basique mais qui fait le taf ici vous avez la trappe la trappe étanche une belle petite pièce voilà avec un système de verrouillage voilà et ici vous avez bien la mousse pour l'étanchéité pour pas que l'eau il s'infiltre dedans ok voilà ensuite ensuite vous avez vous avez vous avez la petite poche le pont pour pouvoir mettre une seule batterie en mxt60 mxt60 des clés allen pour pouvoir dévisser revisser le flex et le double face pour pouvoir lui fixer l'émetteur je pense non récepteur ok voilà si vous avez vous couvrez un ail que je dois monter que je dois monter que je dois monter voilà la petite pièce voilà de l'alu la buse pour prendre l'eau tout ça là il faudra bien serrer voilà l'eau entre par ces deux orifices remonte là dedans pour pouvoir refroidir le moteur et le SC on va le sortir bon avant de le sortir on va s'armonter voilà les limites 4,30 simple hein simple et efficace ça vous pouvez l'emmener vous pouvez l'emmener vous pouvez l'emmener avec vous après je vais l'emmener pour pouvoir mettre votre bateau dessus ok et là on enlève la petite bête la petite bête elle croise pas la petite bête et là je rappelle elle fait 80 cm de la peau avant jusqu'au gouvernail de là jusqu'à là ça fait 80 cm voilà 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 donc à l'étayer approche au l'étayer vous avez un moteur un moteur en 37-20 de 1700 kV tout en an ok vous avez un esc de 60 ampères enfroidi par eau avec connectique en xt60 vous avez un récepteur je sais pas si il est étanche normalement il doit être étanche si c'est du bateau moi je pense que je vais le virer de là je vais le positionner là parce que là c'est un peu c'est un peu too much là où il est le cerveau d'origine je crois bien que c'est 40 grammes hein c'est une justice moi je vais upgrade tout cela je vais mettre un bon petit cerveau ok après voilà ici vous avez la trappe à batterie vous pouvez en mettre deux batteries en 2S une batterie de 3S moi je vais mettre une seule batterie en 4S ok voilà à l'arrière vous voyez c'est pour ça que j'ai pris parce que tout est en alu voilà tout est en alu moulé hélice moulé os os de chien là tout en cuivre en laiton voilà vous avez les deux tabliers réglables vous avez vous avez aussi les les ailes les ailes les ailes ronds de virage hydrodynamique voilà bon là c'est pas c'est pas serré là il faudra que je le je ne sais ici c'est serré voilà tout ça là faudra checker voilà jolie petite hélice par contre le pas je sais pas c'est en combien je pense bien que c'est 1.4 on n'est pas de 1.4 je crois d'origine voilà là ensuite on est dessous le SCR normal il est blanc dessous celui-là il est noir ok ok on va fermer on va voir si elle se filme bien vous avez une petite trappe ici pour pouvoir mettre là dedans voilà voilà il faudra que je le monte ici voilà ça ça vient ici là dedans et ça je glisse je glisse ça là dedans ok bon voilà 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 on fait très attention parce que si vous pétez ça plus rien pour tenir voilà voilà donc là donc là à l'avenir moi j'ai tout préparé j'ai mis j'ai pris un adaptateur en XT90 parce que ma batterie sera en XT90 s'adapte là et le pont aussi ce pont là je mets là voilà mais c'est fini et donc concernant le SC le SC aussi je vais le grader je crois je vais lui mettre un 150 ampères ou un 180 ampères le Obi-Wing le Obi-Wing Seeking 180 ampères ça c'est bien pour à l'avenir lui greffer ce moteur ce léopard de 3674 en 2650 kV ok celui-là c'est un c'est un 3720 par contre il faut que le diamètre soit du 25 je pense que ce sera du 25 là je sais pas faudra que je regarde et ensuite je vais lui mettre là et là avec celui-là là c'est sûr qu'il va faire 70 km heure sur et certain vous voyez beaucoup plus grand et là faut que j'attends la bague bague de refroidissement ok parce que vous ne pouvez pas mettre un moteur sans sans refroidissement parce que l'essentiel en bateau c'est le refroidissement refroidissement du moteur refroidissement de l'électronique c'est primordial parce que si vous ne faites pas ça ben on va tout brûler tout bousiller voilà on va le mettre ça ensuite comme je vous ai dit la coque est en ABS voilà bon je vais monter je vais monter le gouvernail je vais installer la batterie je vais faire une petite mise en en hélice la mise à l'eau ça ne va pas pour aujourd'hui ça va être pour une prochaine vidéo parce qu'à l'eau il faut aller parce que ça c'est préconisé pour pour la rivière pour les lacs un peu tranquille bon on peut aller en mer mais faut que le lagon est bien stable et après on sait bien que l'eau de mer est corrosif c'est très 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 corrosif pour le bateau donc à chaque fois si je vais en mer dans le lagon c'est à dire ben il faudra que je check le bateau tout le temps voilà voilà les amis je vous dis à tout de suite non ça il va être ici voilà il va être ici là ici ici ça vient ici là ici le gouvernail ici ok ici ça c'est pour rapprocher pour rapprocher le saffron pour rapprocher le saffron ici qui à l'avenir je change de 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 flex voilà voilà c'est pour rapprocher le saffron voilà on se rappelle hein ces angles c'est un angle spécifique hein c'est un youtuber construit des bateaux et et si vous faites pas gaffe à l'angle ben vous allez tout péter parce qu'il y a un angle à respecter ok voilà les amis bon je vous dis à tout de suite j'ai fait le petit montage et je vous dis à tout de suite voilà les amis je vais monter le gouvernail voilà franchement là on a mis la petite bétille là pour le cerveau ok j'ai bien j'ai bien resserré partout après je vais mettre un petit peu de frein filer là ok les lisses je vais le garder propre tout le temps et là je vais je vais mettre du du bel gomme pour qu'il éclate au moins une bonne entrée dans l'eau bon là j'ai installé bon là j'ai installé une batterie de 3s voilà j'ai mis l'adaptateur qui c'était 90 sans outil qui c'était 60 là on a mis la radio là vous avez entendre 3 tonalités voilà ici c'est le dual rate pour le cerveau puis vous mettez le cerveau plein de bas là vous mettez voilà la direction voilà c'est le 3s voilà ça promet ça promet je vais bien fixer tout ça bien checker tout voilà ça aussi la batterie après je vais bien bien la mettre là voilà le Vector SC80 Pro est prêt pour une première flottaison première navigation vous dites comme vous voulez voilà les amis j'espère que cette petite vidéo vous a plu je vous dis à la prochaine pour pour le premier règne du SC80 Pro les amis bon si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne abonnez vous et je vous dis à une prochaine vidéo salut les amis à bientôt